Qu'est-ce qu'elle n'est pas ? D'abord, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Elle est souvent conçue comme un exposé des motifs, ça c'est relativement facile à faire, ou elle est parfois, pire encore, considérée comme un accessoire de la loi ou du règlement qu'elle accompagne. En réalité, l'étude d'impact devrait être un préalable, puisqu'on devrait, à l'issue de la lecture de l'étude d'impact, se donner diverses options, y compris même de ne pas faire la loi ou de ne pas faire le règlement. Alors, je disais une étude ou une présentation préalable au texte qui doit quantifier l'impact de la loi sur les diverses populations qui vont être exposées à ce texte, donc les collectivités locales, les entreprises, les particuliers, les services déconcentrés de l'État, puisqu'on considère que chaque texte n'est pas neutre et peut avoir un impact réel sur la vie économique de ces différents acteurs. Donc l'étude d'impact amène à se poser la question toute simple, mais pas toujours facile à résoudre, combien ça coûte ? Combien coûte une réglementation ? Combien coûte le temps passé par les usagers ou les entreprises à s'acquitter de leurs devoirs ? Quelle est la charge administrative induite par ce nouveau texte ? Le CGFI a été convié à participer à l'activité du secrétariat général du gouvernement, précisément à cause de la culture économique que détiennent les contrôleurs généraux économiques et financiers, qui sont donc des agents du ministère des Finances, dotés d'une certaine expérience, et ayant cette habitude de quantifier les choses. Donc en 2012, le secrétariat général du gouvernement a demandé à ma petite mission de l'appuyer et de le relayer dans ce qui était à l'époque un travail d'analyse des études d'impact présentées par les ministères, et ça donnait lieu à un avis obligatoire et contraignant du secrétaire général du gouvernement. Donc l'équipe du CGFI préparait à peu près 10% des avis que le secrétaire général du gouvernement émettait sur la réglementation et donc sur les textes préparés par les ministères. Et cette pratique, qui date, je le disais, de 2012, donc ça fait maintenant un peu plus de 6 ans, nous a amenés conjointement avec l'équipe du secrétariat général du gouvernement et plus précisément son service de la qualité du droit et de la logistique. Elle nous a amenés donc à faire ensemble des formations d'abord interministérielles et puis maintenant un petit peu plus générales. Donc nous avons chaque année formé, soit à travers l'IGPDE, qui est l'organisme de formation Bercy, soit même en direct dans les ministères, une centaine de rédacteurs des ministères chaque année. Ce qui peut paraître peu, parce qu'en réalité, dans les ministères, tous les fonctionnaires sont appelés un jour ou l'autre à devenir des rédacteurs. Et donc c'est vrai que c'est une tâche ardue de diffuser dans un ensemble aussi important une culture économique. Les ministères sont tous bien dotés d'une direction des affaires juridiques, qui a l'habitude de bâtir des textes selon des règles bien codifiées et dans un objectif de qualité du droit. Mais c'est plus difficile, avec une population très éclatée de rédacteurs, d'impulser la contrainte de simplification et la contrainte de quantification économique des textes. Donc on a un petit peu la marge de progrès et la marge d'appréciation de la difficulté de la tâche quand on a pris la conscience de l'éclatement de cette population des rédacteurs. Alors les pistes d'amélioration et les modalités concrètes, c'est d'abord de donner une impulsion politique forte. Il faut que dans les ministères, les rédacteurs sachent qu'un projet de loi ou des règlements les plus clairs et les plus simples possibles, c'est un idéal. Idéal qui est difficile évidemment à concilier avec d'autres objectifs des politiques publiques, puisqu'il y a d'autres objectifs de sécurité du consommateur, de qualité des bâtiments, qui fait qu'on est amené chaque année à complexifier encore plus les règles. Donc il y a une dialectique évidemment entre la simplicité et la complexité que demande en réalité la société moderne, et c'est aux politiques de donner un peu le curseur et d'impulser cet objectif de simplification. Deuxième voie d'amélioration, diffuser la culture économique. Il faut que les rédacteurs se disent à tout moment « l'impact de ma réglementation n'est pas neutre » et ça peut avoir un coût parfois dissuasif pour les acteurs. et puis peut-être mobiliser à la fois les ministères, en diffusant les bonnes pratiques et en donnant les meilleurs exemples de ceux qui réussissent à faire simple, et puis diffuser cette culture aussi au sein du Parlement qui s'est saisi de la question, puisque tout récemment, en vue d'améliorer la qualité des lois dans le sens de la simplicité, le Sénat et le CNEN ont mis en place des conférences de consensus qui permettent d'anticiper, de demander aux services et aux ministres, aux secrétaires d'État de présenter très en amont les textes, de telle sorte que les parlementaires ne sont pas pris de court, quelle que soit par ailleurs la rapidité du calendrier d'exécution, mais qu'ils puissent anticiper et préparer et réfléchir à tête plus reposée aux études d'impact. Et puis, avoir aussi cette prise de conscience, et je crois que c'est désormais une obligation dans l'élaboration des lois que d'avoir toujours à l'esprit, pour une loi nouvelle, quelques mesures de simplification associées. C'est en tout cas ce qui se fait d'ores et déjà sur le réglementaire, avec cette forte obligation à forte résonance politique du 2 pour 1, puisque désormais, lorsqu'on met en place un nouveau règlement, il faut avoir supprimé deux dispositions contraignantes dans le même secteur. Et ça, c'est une discipline très exigeante à laquelle les ministères se sont ralliés depuis quelques mois, donc ça prouve qu'on peut améliorer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada